Révérend Père, Vicaire épiscopal, pour le compte des consacrés, Révérende Mère Jacqueline Moundélé, Révérende Mère supérieure et Père supérieur, chers frères prêtres, chers consacrés, chères familles, chères sœurs divines Anna-Élysée Mayembo et immaculée Rachelie Nancy Nsoongo, chères sœurs et frères, distingués invités, toutes préséances respectées, La paix du Christeur, Amen Les textes de la liturgie d'aujourd'hui, de ce troisième dimanche, nous invitent à la joie, la joie du salut pour tous Ces textes ont été choisis à dessein, car le dimanche d'aujourd'hui est spécial Regardez bien, nous sommes en blanc, alors que le temps de l'Avent nous appelle à porter le violet Oui, c'est un jour spécial Ce troisième dimanche est appelé dimanche du Gaudete Dimanche, cela signifie dimanche de la joie Parce qu'il est comme une pause au milieu de l'Avent et comme une anticipation de la joie de Noël L'Église recommande même, pour mieux signifier cette fête, ce temps plutôt, qu'on peut utiliser des ornements roses Jouer de l'orgue, comme vous l'entendez, et prévoir une décoration florale dans l'Église A cause de la nativité qui est à notre porte C'est comme une maman qui a attendu huit mois et demi Et qui sent venir l'enfant On lui dit que dans dix jours l'enfant arrive Elle va oublier les douleurs Tout le temps qui est passé Elle est dans la joie de cette attente De cette venue imminente de son enfant Nos sœurs du Rosaire ont elles aussi choisi ce dimanche à dessein Pour unir leur joie à celle que nous propose l'Église universelle Joie de Mère Jacqueline Moundélé Avec qui nous jubilons de tout cœur Pour ses cinquante ans de consécration à Dieu Consécration dans la famille du Rosaire Joie des sœurs divines Anna Élisée Et Immaculée Rachel Lancée Avec qui nous nous réjouissons Pour leurs premiers vœux Dans la même famille du Rosaire Avec nos sœurs du Rosaire Et toute l'Église universelle Nous reprenons Les paroles de Sophonie dans la première lecture Je cite « Pousse les cris de joie, fille de Sion » Nous reprenons Les paroles d'Isaïe dans son cantique Qui a été chantée comme psaume Je cite « Jubilez, criez de joie, habitant de Sion » Car il est grand au milieu de toi Le Saint d'Israël Et enfin Nous reprenons Les paroles de Saint Paul dans la deuxième lecture Je cite « Soyez toujours dans la joie Dans la joie du Seigneur » Pas n'importe quelle joie La joie du Seigneur Je le redis Dit Saint Paul « Soyez dans la joie » Sœurs et frères Pourtant Cette joie ne sera possible dans nos cœurs Dans notre vie Et autour de nous Que si nous prenons en compte Les recommandations De Jean le Baptiste dans l'Évangile En effet Une joie Ne signifie rien Si elle ne va pas de pair Avec une transformation radicale De nos façons de vivre Si ma vie n'est pas transformée Ma joie Ne signifie rien En d'autres termes Jean nous appelle A penser aux démunis Partagés Jean nous appelle A éviter la violence A respecter notre prochain A briser La chaîne du prisonnier A redonner la dignité A celui qui est bafoué Injustement Voilà pourquoi Jean le Baptiste Nous recommande De nous laisser renouveler Par celui qui vient Jésus-Christ Ainsi Aux soldats Aux publicains Et autres Ils demandent de changer De comportement D'être droit A chacun de nous A chacun de nous aujourd'hui Il lance le même appel Le même appel Au dépouillement Le même appel Au dépouillement De ce qui encombre Notre vraie joie intérieure Chacun de nous Chacun de nous Car le ciel Car le ciel Est la vraie joie Plus particulièrement Le cas de ceux Avec qui nous jubilons J'ai cité Mère Jacqueline Et ses filles Immaculée Et élisée Sœurs et frères Permettez-moi De m'adresser maintenant Directement A nos sœurs Ma mère Jacqueline Et chère sœur Élisée Et immaculée Le Dieu Qui nous a créés Ne nous abandonne pas A nos faiblesses Nos révoltes Nos éloignements Dieu seul sait Combien de révoltes Nous avons dans notre cœur Je ne m'adresse pas Qu'à vous A moi aussi A nous tous Il y a tellement De résistance Dans nos cœurs L'amour de Dieu Est plus fort que tout Voilà pourquoi Au-delà de nos faiblesses Au-delà de ce que nous sommes Dieu Nous prédestine Dieu Vous prédestine A vous associer Au salut Qu'il nous donne En son fils Jésus-Christ Le Christ Est notre salut C'est lui Notre paix C'est lui La vie éternelle Cependant Attention La prédestination Lorsqu'on dit Que quelqu'un Est élu Depuis le ventre maternel Nous appelons ça La prédestination Quelque part Mais seulement Voilà Attention La prédestination Ici N'est pas vue Comme une fatalité Ou une programmation Qui est machinale Une programmation innée Qui se déclenche Automatiquement Et donc Sans liberté Non Non Au contraire Dieu nous choisit C'est vrai Mais libre à nous Libre à nous D'adhérer A son projet De salut Il me choisit Oui Mais il a besoin De moi Oui La paix du Christ Ces 50 ans De mère Jacqueline Moundélé Révèlent Cette adhésion Au projet De Dieu Mère Jacqueline A adhéré A ce projet Elle a dit Oui Elle a été choisie Et elle s'est Ouverte A ce projet De même Le premier engagement De nos jeunes soeurs Immaculées Élysées Elles ont dit Oui Voilà pourquoi Elles étaient tout à l'heure Dans la joie D'exprimer justement Cette joie Cette joie Du Gaudet Et d'aujourd'hui Et de leur consécration De tout à l'heure Par des pas de danse Car il est vrai Que c'est Dieu Qui nous choisit Comme le rapporte Jérémie Le prophète Jérémie Au chapitre 1 Verset 4 à 5 Je cite La parole de l'éternel Me fut adressée En ces mots Avant que je t'eusse formé Dans le ventre de ta mère Je te connaissais Mes soeurs Avant d'être ce que vous êtes là Avant d'être formé Dieu savait Il vous connaissait Voilà la parole On ne devient pas religieuse Par hasard Ni prêtre par hasard Ni prophète par hasard On est dans le plan De Dieu Mais attention Il faut une collaboration A ce plan Isaïe continue Au verset 5 Et avant que tu fusses Sorti de son sein Du sein de ta maman Je t'avais consacré Vous avez entendu ? Aujourd'hui Vous allez être consacré Mais Dieu l'a fait avant Avant même que vous Ne le sachiez Plan de Dieu Mystère De la vocation Mais comme je le disais Tout à l'heure Ce choix de Dieu N'engage pas une passivité De la part de l'élu Je suis choisi alors Je peux dormir tranquillement Non Comme le dit saint Augustin Le Dieu qui nous a créés Sans nous Ne nous sauvera pas Sans nous Il a besoin de notre participation Ce qu'on appelle La collaboration Dans ce sens Il a fallu Pour donner quelques exemples bibliques Il a fallu La collaboration de Moïse Souvenez-vous Lui l'assassin de l'égyptien Au désert Eh oui Grand pécheur Moïse avait tué Mais il a fallu Sa collaboration Pour que Dieu le purifie Au feu du buisson ardent Avant d'en faire son bras Sauveur Des hébreux Eh oui Le petit assassin Dieu l'a choisi Il était surpris Et Dieu a fait de lui Son bras droit Mais il a fallu Sa collaboration Pour être purifié Au feu Au feu Au feu De l'esprit saint A travers Le buisson ardent Il a fallu La collaboration D'Isaïe Pêcheur Qui se voit perdu A cause de la vision De Dieu Oh mon Dieu Mes yeux en vue Yavé Je vais mourir Dit Isaïe Et puis il entend une voix Tu ne mourras pas Isaïe S'est laissé purifier Au feu du charbon ardent Avant d'être envoyé Il a dit oui Il a collaboré Et de cette collaboration De cette foi A jailli Sa purification De la part de Dieu Il a fallu La collaboration De Saul de Tars Persécuteur des chrétiens Oui Nous le savons tous Saul de Tars Ébloui par la lumière éternelle Sur le chemin de Damas Il s'est laissé purifier Au feu de l'Esprit Saint Par l'imposition Des mains d'Anani Et il deviendra Paul Sœurs et frères Des exemples de ce type Traversent la Bible De part en part Et nous rappellent Que l'homme Pour être témoin Du Dieu vivant Doit collaborer Collaborer Coll Collaborer Laboure Travail Travailler avec Dieu Oeuvrer avec Dieu Accepter De vivre Dans le champ d'action De Dieu C'est cela La foi en Dieu Collaborer S'ouvrir à Dieu Lui Obéir Dès lors Ma mère Jacqueline Moundélé Pour vous qui avez effectué Cette belle trotte De collaboration Ce beau cheminement De 50 ans En renonçant A la vie conjugale Je répète Vous avez collaboré En renonçant En renonçant à quoi ? A la vie conjugale A la vie conjugale C'est à dire Au Merci Vous avez renoncé A la vie conjugale Pour entrer dans la mystique De la consécration à Dieu Vous laissez Porter Par Dieu lui-même Ma soeur Ma mère Vous êtes supérieure générale Ma mère Je vous exprime Nous vous exprimons Notre admiration Dans le respect Ma mère est où ? Je ne la vois plus Elle est tellement discrète Veuillez vous lever Qu'on vous applaudisse un peu S'il vous plaît 50 ans de trotte C'est vrai que nous ne sommes pas Un meeting Mais vous allez comprendre pourquoi Ma mère Vous étiez exactement Comme vos filles Que voici les deux là Il y a 50 ans Il y a un demi-siècle Elle faisait aussi ce pas Elle a tenu jusqu'à aujourd'hui Vous pouvez être sûr Sœurs et frères Que beaucoup N'atteignent pas cette belle étape Même à notre niveau Beaucoup n'atteignent pas cette étape Voilà pourquoi Nous vous félicitons Dans le respect Quant à vous Immaculés Et élusés N'ayez pas peur de l'avenir Vous vous posez la question Mais comment elle a fait 50 ans ? Et bien oui Il y a un demi-siècle Je disais Elle était comme vous N'ayez pas peur de l'avenir N'ayez pas peur de vivre cette aventure avec Dieu Comme l'ange Gabriel Dans Matthieu chapitre 1 verset 20 L'ange Gabriel a dit à Joseph De ne pas avoir peur d'accueillir Marie chez lui Joseph Joseph N'ayez pas peur D'accueillir chez toi Marie N'ayez pas peur C'est le projet de Dieu Qui est en elle N'ayez pas peur N'ayez pas peur D'être toute donnée à Jésus-Christ N'ayez pas peur Il a plu à Dieu Que vous fassiez aujourd'hui vos premiers pas Il vous réserve d'autres surprises Dans l'immensité de son amour Surprise Qu'elle a bien réservée A celle que vous voyez Qui célèbre aujourd'hui ses 50 ans Mère Jacqueline Votre supérieure Ici présente De même Vos parents Les parents sont vous S'il vous plaît Lévez les mains Je vais vous voir les parents Vous avez peur d'être identifiés Les mains s'il vous plaît Les parents De nos deux soeurs Voilà Merci De même Vos parents Et amis qui les entourés Au cours de cette Eucharistie N'ayez pas peur A Okoka Yannke Lenda Non Certains mots deviennent des barrières Il y a certainement des questions Et des doutes Que vous gérez en silence Le psaume 119-73 Vous indique la conduite à tenir En pareil cas D'ailleurs La deuxième lecture avec Saint Paul Nous en a parlé Priez 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 encore Priez Pour nos jeunes soeurs Pour que le Seigneur leur donne l'intelligence Pour qu'elles apprennent et s'attachent A ses commandements Sœurs et frères Je ne conclurent Je ne conclurai pas sans évoquer l'importance du témoignage évangélique Chers immaculés Élysée Par vos premiers pas Vous vous engagez à vivre dans la pauvreté L'obéissance Et la chasteté Les deux premiers Semblent déjà pénibles Pour le commun des mortels Autrement dit L'obéissance et la pauvreté C'est déjà très pénible Vous engagez à ça Ce n'est pas autre chose Vous engagez à la pauvreté À l'obéissance C'est déjà compliqué Demandez aux prêtres Nous faisons aussi des courses N'est-ce pas Au matériel Nous oublions notre sacerdoce Nous avons des problèmes Avec la pauvreté Et l'obéissance L'obéissance Nous avons des problèmes Alors que nous sommes prêtres C'est déjà compliqué Vous aussi vous avez des problèmes Alors que vous promettez obéissance Si déjà l'obéissance Et la pauvreté sont un problème Combien de fois la chasteté Le troisième engagement Est simplement incompréhensible Pour notre culture africaine Ouverte à la fécondité familiale Et Moi j'ai dit A talibotate Voilà les questions que nous posons C'est normal Notre culture est orientée à ça La fécondité Mettre au monde Le Christ Jésus Confirme cet obstacle A la compréhension Quand il déclare En Matthieu 19 Verset 11 à 12 Tous Je le cite C'est Jésus Matthieu 19 verset 19 Matthieu 19 Verset 11 à 12 On y va Et oui Il faut lire Ce passage Commencez d'ailleurs Par 10 Matthieu 19 10 à 12 ce n'est pas une invention de l'église c'est jésus fils du dieu vivant qui le dit il comprend cette difficulté et il nous dit ceci comprendre ne veut pas dire cautionner alors je le cite tous ne comprennent pas cette parole mais seulement ceux à qui cela est donné si l'esprit saint est clair tu comprends et qu'est ce qu'il dit il y a des gens qui ne se marient pas car de naissance ils en sont incapables la paix du christ il ya trois catégories première catégorie il ya des gens qui ne il ya des gens qui ne qui ne se marient pas parce que ils en sont quoi ah oui la nature a voulu ainsi c'est pas une accusation mais c'est un constat je ne peux pas parce que ma vie est comme ça même si je veux faire ses miracles à n'importe quel moment il peut le faire mais un cas constat est là et jésus le dit tu ne vas pas te marier parce que tu en est incapable la constitution intérieure physique ne permet pas c'est pas de ta faute mais tu en est incapable deuxièmement jésus ajoute il y en a qui ne peuvent pas se marier car ils ont été mutilés par les hommes la paix du christ parce qu'ils ont été quoi et mais vous n'avez jamais appris que dans les méchancetés de ce monde en prison je ne sais pas où vous avez déjà entendu n'est ce pas les tortures électriques ainsi de suite dans certaines parties mais quelqu'un devient voilà vous pouvez deviner la suite et au cours de l'histoire certaines personnes ont été rendu ainsi pour être des gardes corps n'est ce pas à vie pour donner leur vie leur j'allais dire leur vie n'est ce pas de façon perpétuelle voilà être toujours là ça c'est le vouloir des hommes et ça parfois c'est la méchanceté des hommes jésus dit c'est pas leur faute mais ça a été voulu par les hommes un accident sinon voulu peut en arriver là la paix du christ et voilà que jésus ajoute il y en a aussi qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux à cause de quoi ils ne sont pas incapables il n'y a pas un accident n'est ce pas qui a voulu les freiner mais ils ont choisi ils ont choisi à cause de quoi du royaume des cieux à cause de jésus christ du dieu vivant à cause de la vie éternelle ils ont choisi cela jésus ajoute celui qui peut comprendre qu'il comprenne et il le dit pourquoi parce que tous ne sont pas appelés à comprendre jésus je dis bien a dit que tous ne comprennent pas ce choix et bien autour de vous chers soeurs beaucoup sont dans la catégorie de ceux qui ne comprennent pas votre choix beaucoup en famille dans nos familles de prêtres également papa bottacaca on cachera l'enfant la paix du christ mais sachez que cette consécration a été prévue par le christ lui-même comme l'avons entendu tel que nous venons de le citer en mathieu 19 11 à 12 mais sœurs vous serez ainsi libres en jésus-christ saint paul commente sans ambiguïté ce choix en un corinthien chapitre 7 verset 52 celui je cite celui ou celle qui n'est pas mariée à le souci des affaires du seigneur il est moins tiraillé il est moins tiraillé si j'étais vulgaire je dirais ceci si vous attrapez un copain vous ne serez plus en paix quand vous serez devant jésus là vous allez sentir la trahison vous ne serez plus en paix toujours au téléphone et au wassap allo au zawapi est ce que tu peux venir je suis à la prière ah non 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 je veux te voir mais comment tu vas faire tu n'es plus libre tu n'es plus dans le désencombrement voulu par saint jean baptiste tu deviens esclave tu deviens esclave mes soeurs attention autant pour nous aussi nous devenons des esclaves quand nous sommes accrochés quand nous avons ce qu'on appelle entre nous la décharge ou quand nous traînons des casseroles selon n'est ce pas les expressions des prêtres que vous voyez mais les casseroles ça fait du bruit et quand ça fait du bruit c'est le scandale qui est en train de faire du bruit vous comprenez parce que quand on est consacré à dieu dans le bien ça ne fait pas de bruit le bien ne fait pas de bruit mais le bruit fait beaucoup de mal la paix du christ alors mes soeurs soyez heureuse plus vous serez à jésus-christ en toute vérité il vous ouvrira des substances de bonheur des bonheurs insoupçonnés vous serez par vos prières et celles de la communauté non seulement des sentinelles dans la nuit mais vous vous serez aussi des paratonner des paratonner pour vos familles des paratonner pour tous ceux qui ont bénéficieront vous serez comme le ferment dans la pâte maman marie mère de dieu cette maman du ciel que nous avons aimé que jésus nous a donné sur cette terre maman marie ne vous lâchera jamais faites lui confiance elle est la porte directe qui mène à son fils de toutes les façons vous appelez les soeurs du rosaire sœurs et frères puisse le seigneur au cours de cette eucharistie répandre sur vous mère jacqueline sœur immaculée et élisée que le seigneur répande sur vous ces abondantes pluie de bénédiction je dis bien une pluie car nous en profiterons tous pour la plus grande gloire de dieu amén